bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité que faire face à la manipulation alors on va parler de manipulation ensemble mon polo comment tu vas écoute très bien j'espère que tu me manipules pas bon on va voir alors est-ce que c'est mauvais la manipulation ça dépend ce qu'on met derrière en péjoratif qu'est-ce que tu mets derrière la manipulation déjà si on vient à l'origine du mot manipuler ça veut dire prendre en main donc c'est pas forcément mauvais en fait en tout cas si on y met ce sens là manipuler ça veut dire mettre de l'attention dans la manière de donc je prends en main je prends je prends soin finalement je prends soin d'une personne je prends soin de ma relation je prends soin je manipule un objet après dans le courant de la communication qu'on met autour manipuler c'est pas forcément associé à ce genre d'interprétation qu'on est en train de fixer et d'ailleurs dans notre titre l'idée c'est plutôt la manipulation je me sens manipuler et quand elle est mauvaise en fait voilà je me sens entraîné dans un truc dans lequel j'ai pas envie d'aller en fait c'est exactement ça quand tu suis contraint à quelque chose en fait je me retrouve contraint à à tout cas je sens que la personne se fait au final je me sens toujours mal en fait je me sens mal parce que j'ai l'impression que au fond je suis fautif que s'il ya des problèmes c'est à cause de moi que de toute façon je suis la cause des mots des miens ou des autres voilà donc il ya toujours un sentiment que je suis pas la bonne personne je suis pas au bon endroit je suis pas respecté je me sens culpabilisé enfin voilà il ya un certain nombre d'éléments comme ça qu'on va retrouver la première et qui sont à pour moi les indicateurs d'un sentiment de manipulation mal vécu et la première chose qui est compliqué à savoir comment on fait pour sortir de quelqu'un enfin de sortir cette situation où on est manipulé c'est déjà de comprendre qu'on est manipulé en fait oui c'est le reconnaître comment est ce qu'on sait si déjà on est manipulé comment est ce qu'on peut prendre conscience qu'on est manipulé déjà d'abord on va vivre des frustrations ça c'est clair ça va sortir parfois les frustrations qu'on vit on a l'impression que c'est à cause des autres qu'on les a parce qu'on s'est pas rendu compte en fait qu'on participe au système et dans mon système de dévalorisation je me sens pas valorisé je vais croire je ne le suis pas parce que l'autre ne va pas respecter ça peut être le cas mais ça peut ne pas l'être absolument ça veut dire que j'ai fait des choses évidemment inconsciemment il n'y a pas de culpabilité là dessus mais je me rends pas compte que je suis dans un processus qui a permis ça en fait et on on peut même avoir des comportements qui vont attirer des manipulateurs on peut aller jusque là on peut attirer des manipulateurs ou des mauvais manipulateurs ce qui se passe aussi parfois et c'est pour ça que c'est important de ne pas trop que enfin je ne veux surtout pas culpabiliser qui que ce soit là dessus mais c'est que j'ai accepté des choses parce qu'il y avait des comportements que je commençais à voir qui pour moi étaient inacceptables mais je me suis dit bon allez c'est à cause de ça ceci cela donc je passe l'éponge là dessus en fait des fois on peut être manipulé ce n'est pas du tout de notre faute mais c'est pas notre faute c'est à dire que en fait quelqu'un nous fait faire des choses ou a des comportements avec nous qui sont pas ok mais que j'ai fini par accepter pourquoi je les ai acceptés parce que j'avais quand même un bénéfice à préserver cette relation ou parce que je sais pas faire autrement inconsciemment en fait on a voilà en tout cas ce qui est commun c'est que je me sens pas bien ok donc déjà d'écouter de voir de ressentir des frustrations parfois ça vient réellement de l'extérieur parce que l'extérieur ne respecte pas ok donc une fois qu'on a fait ce constat là il ya des fois c'est intéressant que je vois si c'est un truc qui vient souvent parce que si je me sens mal assez régulièrement avec beaucoup de gens ça vaut le coup de se demander comment je participe à ce truc là dans tous les cas de toute façon ça vaut le coup de se demander comment je participe à ce truc là mais pour se sortir de là faut surtout pas se culpabiliser enfin prendre à ressentir ce qui se passe comprendre ce qui se passe voilà et de revenir mais c'est du coup qu'est ce que ça détermine comme important en fait si je me sens qu'on me parle mal et que ça détermine important c'est que j'aspire à ce qu'on me parle bien et si je sais reconnaître cette exigence il y a des choses que je vais apprendre à dire non si tu me parles comme ça tu sais on va pas se parler longtemps donc c'est de de se connecter à ce qui est important pour nous et de oser le mettre à jour en fait j'ai un cas d'une personne là par exemple ça s'est produit dans un séminaire où elle sentait en séparation avec son mari pour des raisons de bon bref et elle me dit écoute Paulo c'est la première fois que je dis à mon mari écoute si tu continues à me parler comme ça je raccroche ça fait plus de 30 ans bientôt qu'on est ensemble jamais j'ai dit ça alors qu'est ce qui fait que cette personne là n'a pas fait avant et qu'est ce que tu as fait qu'il l'a aidé à le faire et bien parce que je pense que dans le cadre de la formation qu'elle a suivi et des exercices qu'elle a fait elle a reconnecté en fait à ce qui était important voilà et elle a accepté l'idée que elle pouvait honorer ça est-ce que c'est ne pas s'honorer que de ne pas le faire voilà et que quand elle était mal respectée c'est qu'elle laissait faire des choses qui n'étaient pas cohérentes avec ce à quoi elle espirait donc elle a pris à dire non et ce que j'ai trouvé chouette c'est qu'elle me dit écoute sur le coup c'était un peu surprenant pour voilà et je pensais d'ailleurs qu'il allait monter en tour sur le coup il est monté un peu en tour parce que j'ai raccroché et puis le lendemain la personne était complètement adaptée à ce à quoi j'aspirais excuse moi machin ça avait complètement changé bon après ça a repris au bout d'un moment mais je lui dis c'est pas grave c'est une éducation aussi mais plus tu vas redéfinir ce qui est important pas reprocher à l'autre ce qui fait pas mais redéfinir ce que toi tu veux ça c'est très puissant on retrouve notre système de valeur après à partir de là de dire ben écoute voilà moi ce que j'attends et voilà pourquoi je l'attends alors du coup j'ai une question juste avant la vidéo on en parlait quand on parle des pervers narcissique ah oui c'est un grand sujet c'est un grand sujet mais du coup quand on parle de manipulation moi ça me fait penser à ça j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit j'ai rencontré un pervers narcissique comment comment est ce qu'on fait déjà pour comprendre qu'on est face à un pervers narcissique qu'est ce que c'est et comment on sent mal on sent mal et on a l'impression d'être culpabilisé en permanence alors faut voir aussi une chose c'est que le véritable pervers narcissique c'est assez peu fréquent on a beaucoup enfermé de monde dans ce comment tu le définis déjà parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce terme là et au final ne savent même pas ce que c'est en gros c'est que je me suis retrouvé dominé par une personne qui en gros m'a conduit à qui m'a beaucoup soutenu au départ mais qui m'a très vite culpabilisé parce que je faisais pas les choses comme il fallait et que dès que je fais quelque chose qui n'est pas dans le cadre de la personne de ce qu'elle attend de moi et bien du coup je me fais rentrer dedans et en même temps elle m'explique heureusement qu'elle est là pour me sortir de l'affaire donc du coup je me suis retrouvé dans un système dans lequel l'autre est là pour me sauver et à chaque fois que je fais quelque chose qui colle pas je vais me sentir culpabilisé donc il faut savoir que on reste pas avec un pervers narcissique on y est parce qu'à un moment donné on est à un niveau de relation qui permet ça et pour toutes les personnes que j'ai accompagné là dedans plutôt qu'elle est condamnée parfois s'arrêter fuir ça peut être une bonne solution enfin c'est même pas cette solution là mais quand on peut faire quelque chose pour moi ça commencera toujours par se redéfinir sur quels sont mes importants et arrêter de critiquer l'autre et je pense aussi que parfois on est entouré de manipulateurs parce qu'on voit tellement de manipulateurs parce que nous mêmes nous les déclenchons ces manipulateurs ça ça peut être dur à entendre pour des personnes absolument qui sont ça veut dire prendre des responsabilités donc tant que je suis pas reconnaissant du fait que je vis mal une chose et je me sens responsable responsable ça veut pas dire coupable ça veut dire comment j'ai participé à me retrouver dans des situations qui me convenait pas oui l'autre ceci l'autre cela mais comment moi j'ai participé à ça au fond si je voulais être encore plus mal qu'est ce qu'il faut que je continue à faire excellent et à partir de là je dis pas qu'on va avoir des solutions tout de suite parce que parfois c'est compliqué parfois il y a vraiment des scènes dans lesquelles je me suis laissé enfermer au fil des ans qui sont devenus particulièrement compliqués parce que j'ai pas l'autonomie financière j'ai des enfants j'ai un environnement et du coup je suis obligé de subir y compris de l'agression physique et parfois même de la mise en danger on voit quand on voit tous les tous les meurtres qu'il y a eu pour des problèmes de couple on se dit franchement on est comme une société il ya des gens qui souffrent mais pour qu'il y ait un bon manipulateur il faut qu'il y ait un bon manipuler en gros donc la vraie question c'est comment je rentre là dedans et si des personnes vivent ça c'est vraiment très très important qu'elles se fassent aider c'est important de se faire un peu pas absolument il ya une alerte si ça sonne rouge allez voir des gens il ya énormément de gens qui sont sortis ces situations là qui ont développé des compétences et qui peuvent vous aider à vous en sortir mais restez pas seul là dedans cool je te remercie polo mais la clé la clé la clé la clé la clé c'est de revenir sur qu'est ce que ça révèle cette frustration vous avez en termes d'importants pourquoi c'est important dans l'avenir que vous prenez en compte c'est important c'est la deuxième question et la troisième c'est quel est le cadre auquel il faut que vous dites non parce que ça ne respecte pas ces importants là d'eux et s'affirmer voilà et vous êtes le premier responsable de votre vie je vais vous le dire mais c'est comme ça excellent mon polo je te remercie beaucoup les autres ne sont pas coupables alors bien sûr parfois ils font des choses qui sont pas ok mais parce que à partir du moment où vous rentrez dans la culpabilité des autres malheureusement ça avance pas en fait ça va être compliqué ça va être compliqué même si parfois c'est vrai mais la vraie question c'est comment je me sors de ça c'est quoi ma responsabilité sur qui je peux compter quelles sont les ressources quels sont les moyens qui sont là et j'avance petit pas par petit pas mais j'avance et le message positif de tout ça c'est qu'on peut sortir de ça c'est que si la vie vous l'a amené c'est qu'il y a probablement quelque chose à travailler c'est l'affaire du karma voilà et une leçon à prendre de ça et de sortir de ça voilà alors c'est un peu vite dit parfois quand on est dans des situations un peu craignaux c'est d'urgence mais je crois que tout arrive pas pour rien et que si ça m'arrive c'est qu'il y a probablement quelque chose à à transformer super merci beaucoup Apollo pour ce sujet manipulation qui est un vaste sujet délicat qui demanderait beaucoup de développement tu as apporté des vraies clés n'hésitez pas à laisser un message aussi un commentaire sur cette vidéo si vous aussi vous avez des remarques par rapport à ce qu'on s'est dit par rapport à la manipulation et voilà c'était cool de partager ça avec toi je te remercie j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas donc à liker à partager la vidéo si ça vous a parlé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo business et spiritualité avec mon ami paul pironet à bientôt merci à toi ciao ciao ciao